Que la salade ? Et bah c'était une vanne que Scalpel me faisait souvent. Bah comme PNL disent QLF, que la famille, lui à chaque fois il me sentait que la salade, que la salade. En musique tu peux faire passer les choses plus facilement même si les gens ne comprennent pas directement le message. Ils peuvent kiffer la musique, ils peuvent dire ouais d'accord c'est vrai on est d'accord avec toi mais moi j'aime la viande. Mais après ça fait réfléchir, moi de toute façon c'est comme ça que je suis venu au vegan, c'est à travers la musique. Donc je pense que c'est un chemin. J'imagine pour toi tu pètes ta petite vengeance, on réclame justice, qu'on brille ta légende. Moi avant d'être vegan, j'étais un rappeur. Du coup bah ça a commencé par des petites phases. Une petite rime par-ci, une petite punchline par-là, une petite phase. La chasse est ouverte, pas celle de la galinette. On est venu braquer, les adeptes de la galinette. Et puis on va dire que ça fait 2-3 ans que j'assume réellement politiquement mon veganisme à travers ma musique. Après t'as toujours des auditeurs ou des potes qui te disent bon moi je continue à kiffer ce que tu fais mais c'est vrai que sur ce sujet-là moi ça me touche pas ou je suis pas forcément d'accord. Ou alors pour l'instant j'ai pas fait le cheminement de m'interroger sur ça. Yo, des portes jolies mais trop fun, la torsion banalisée. Regardez les enfants c'est trop goût de tuer. Regardez les mamans, leur bébé c'est foiré. Donc le sujet de l'antispécisme c'est un sujet qui m'habite depuis assez longtemps maintenant. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je suis vegan. Ça fait un moment que je me disais tiens je pourrais parler de ça dans une chanson. Simplement j'attendais de trouver un peu l'angle d'attaque, la manière d'aborder le sujet. En sachant que c'est un sujet dont à l'époque je me disais déjà qu'il prêtait beaucoup le flanc à la moquerie. En fait tout de suite on disait tu t'occupes des petits animaux. Ou alors tu t'occupes des animaux donc tu t'occupes pas des humains. Il y avait un certain nombre de trucs mais c'était tout de suite un peu la sensiblerie. Voilà c'est ça que je cherchais. Donc je pense que là on avait tous envie de soumettre ce projet à l'épreuve de la scène. Et de voir ce qui se passe avec les gens en fait quand on aborde ces sujets de cette manière-là avec cette musique-là. ... Est-ce que c'est des mots que vous auriez pu avoir à votre façon aussi ? Alors moi j'aurais peut-être pas les yeux comme ça j'avoue franchement. Mais ouais ça me touche parce qu'en fait moi je les connaissais pas trop. Donc j'ai appris à les connaître avec le sanctuaire. Et ouais je trouve ça vraiment bien et c'est un autre regard. Je pense que c'est aussi une musique où les paroles ont vraiment de l'importance. C'est pas juste voilà une mélodie. Et donc je trouve que c'est un super bien pour faire passer le message en TISM aussi. Tous les poids en l'air s'il vous plaît ! ... 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